19 août 2012, torrentenews.net, mesdames et messieurs, bonjour. Il y a deux semaines, après avoir subi une attaque d'Edoos, les serveurs de démonoïdes ont été saisis par la police en Ukraine. Plus tard, nous avons appris que des arrestations avaient eu lieu au Mexique, et que l'action avait été mise en place par Interpol, après une plainte de l'IFPI. Alors que de nombreux utilisateurs espéraient tout de même un retour, il est apparu la semaine dernière que les trois noms de domaines principaux de démonoïdes ont été mis en vente sur CEDO. Il s'agit de démonoïdes.me, démonoïdes.com et démonoïdes.ph. Mais cela n'a pas duré longtemps. Tous ceux qui souhaitent acheter le nom démonoïdes.ph ou démonoïdes.com arrivent sur le message suivant. En raison de possibles problèmes juridiques, CEDO n'est pas en mesure de proposer ses services pour ce nom de domaine. S'il vous plaît, choisissez un autre domaine. Fait intéressant, le nom de domaine en .me, qui est pourtant le nom de domaine principal depuis plus d'un an, est toujours disponible sur CEDO. Doranfric a contacté CEDO, qui a indiqué qu'ils ont une position neutre, mais que la société a l'obligation de protéger ses utilisateurs. Alors que CEDO a déclaré qu'ils ne peuvent pas entrer dans les détails, la compagnie a indiqué qu'aucun groupe ou tierce partie n'a ordonné la radiation des domaines. CEDO n'a pas répondu à la question de savoir pourquoi le principal nom de domaine, en .me, est toujours en vente. Réalisé sur la traduction d'un article thoreafric.com, cet article et cette vidéo, sont sous licence creative common. APP et même. Piraté. Partagé. Et modifié sans modération. Pour le partage, la culture et l'information pour tous, loin des cancans du business. Piraté. Sous-titrage FR ?